En plein cœur de Tokyo, un hôtel au décor exotique. On peut y louer une chambre pour quelques heures en toute discrétion. Ce log-hôtel est réservé aux couples légitimes ou nouges. A l'heure du déjeuner, il affiche presque complet. Alors on choisit sa chambre sur ce tableau. Celle-ci vient de s'allumer, ça veut dire qu'elle est prête. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Ensuite, il n'y a plus qu'à payer, récupérer sa clé et monter. Dans les chambres, pas d'ambiguïté. L'île spacieux, baignoire pour deux, lumière tamisée et préservatif sur la table de nuit. Masaka Tsutsunoda travaille depuis 15 ans dans le secteur des Love Hotel qui génère un chiffre d'affaires de près de 30 milliards d'euros par an. L'idéal, c'est quand une chambre accueille quatre couples en 24 heures. Un le matin, un l'après-midi, un troisième jusqu'à minuit et un quatrième pour la nuit. Du sadomasochisme au romantisme le plus kitsch, il existe entre 20 000 et 30 000 Love Hotel au Japon. De quoi satisfaire tous les goûts. « The Rock », en banlieue de Tokyo, ressemble plus à une maison hantée qu'à un hôtel. L'idée, donner le frisson au couple pour qu'ils puissent mieux se réchauffer. On y va pour l'ambiance, ça change de la maison. Les origines de ces établissements remontent à plus d'un siècle. Mais ils se sont multipliés après la guerre. A l'époque, ils répondaient à un vrai besoin. Dans une société où plusieurs générations vivaient sous le même toit, voire dans la même pièce. Aujourd'hui, il reste pour beaucoup un espace d'intimité salutaire, dans une capitale au rythme effréné. On travaille tous les deux et on n'a pas beaucoup de temps. Et on habite loin l'un de l'autre. Alors quand on sort le soir, c'est agréable de pouvoir se retrouver dans une belle chambre d'hôtel, tout près. Le soir de la Saint-Valentin correspond à l'un des principaux pics d'activité pour ces hôtels. Mais attention, il vaut mieux se lever tôt pour avoir une chambre libre, car ces établissements discrets n'acceptent pas les réservations.